c'était ça premier défi ouais premier défi puis le son le sont aussi donc s'associer aux bonnes personnes c'est ouais c'est hyper important pour la suite quand même salut tout le monde bienvenue au podcast cette semaine je reçois sophie et joris les fondateurs de y coaching comment ça va ça va très bien je suis content de parler aujourd'hui on parlait avant honde que le vous êtes rendu qu'une équipe vous êtes six dans l'équipe fait du coaching en ligne spécifiquement pour les femmes stratégies de groupe facebook que vous avez depuis le début qui s'amène des leads venait rentrer un setteur closures à une coach quelqu'un d'admin mais nous quand on s'est rencontrés ben joris ça fait quand même un petit bout ça contre l'information dans le temps et je pense en 2020 2020 et on s'est rencontrés vous lanciez de votre votre compagnie et vous êtes original la force c'est ça vous a déménagé au québec avec moi j'aimerais ça savoir le comme qu'est ce qu'il faut ce qu'est ce qu'il a fait en sorte que vous déménagé ici je pensais comme comme une histoire intéressante de partir de comme pas juste changé de domaine d'environnement le change de pays ça c'est une très bonne question parce qu'on remonte en arrière enfin une flèche du temps jacob 2011 avec sophie on se rend compte donc on est en couple et associé dans y puis sophie par rapport à son parcours moi par rapport au parcours dans tout ce qui est santé éducation physique entraîneur donc c'est un c'est spécifique en france s'appelle staps en fait et on je regarde qu'en amérique du nord c'est beaucoup plus développé il ya une autre approche qui est différente par rapport aussi aux gens leur façon de penser et sophie par rapport à son parcours doit aussi seulement voyager partir on se dit ok bah comment on peut matcher les deux au départ sophie c'est afrique du sud ça a failli être carrément autre chose finalement non canada québec puis on arrive ici 2015 puis on faut essayer de se développer se trouver du travail on a une maladie de 23 kg on connaît personne on vient pas d'un pays en guerre non plus donc c'est correct ça va plus on avance on s'est dépatouillé à cette époque là on allait sur qui gigi et on mettait des annonces on a franchement tout ce que tous les outils qu'on avait à cette époque on a tout fait je suis donné des cours piano j'ai des cours d'italien j'ai des cours d'anglais je n'ai des cours de français j'ai aussi donné des cours tu étais dans une maison de retraite pour retrouver à atwater parce que bon faut payer le loyer et c'est à atwater maison de retraite donner un cours d'activité de sport en anglais je parle parce que je maîtrisais c'est pas mon fort mais je suis là des personnes 80 90 ans c'est parti la tombe à gauche tombera droit mais bon faut faire ce qu'il faut faire puis après on trouve un peu chacun dans nos domaines se fit dans la technologie start-up puis de mon côté dans un studio d'entraînement privé puis là après on découvre moi personnellement un autre monde dans ce que tu véhicules justement j'ai comme je trouve sur les réseaux ok des formations autres ok c'est intéressant ça apporte une autre façon de voir l'entraînement la naturopathie etc sophie tu fais ton parcours de chemin aussi ouais c'est ça on continue j'étais plus vraiment dans le domaine des technologies dans des start-up et mais de fil en aiguë on a comme associé nos nos expertises un peu et tu sais comme tous les soirs la table quand on mangeait c'était sujet de discussion ok je risque c'est quoi c'est quoi que tu observes chez toi dans où tu travailles au studio où tu travailles qu'est ce qui se passe c'est quoi le comportement des gens et tout tu sais il y avait des choses qui nous rendaient mais mais fou quoi et moi pareil je travaillais c'était en 2018 je travaillais dans une start-up qui faisait des brassières intelligentes justement pour les femmes où ils mesuraient plein de métriques c'était super intéressant et justement ils se lançaient dans le domaine de la santé des maladies cardiaques etc et c'est ça de fil en aiguille en fait on a associé ce qu'on apprenait et on s'est rendu compte que ben ouais en fait il y avait vraiment de quoi faire au niveau de la santé chez les femmes et et après et après ben voilà en 2019 on se dit a quelque chose à faire moi depuis le début j'ai sophie faut qu'on se chance ensemble dans l'entrepreneuriat quelque chose qu'on veut avoir comme un pacte quand j'aurai s'il dit depuis le début faut remonter à 15 ans en arrière parce que ça fait 13 ans donc je pense depuis le début qu'on se connaît il me dit on va monter quelque chose ensemble et tout oui oui attend d'abord laisse nous finir l'école et après on verra ce qu'on fera ça fait longtemps que ça fait longtemps que c'est exact on passait des soirées à écrire qu'est ce que le monde a besoin qu'est ce qu'on peut faire on cherchait à avoir quelque chose puis finalement on s'est rendu compte que au lieu de chercher à tout prix faut juste se recentrer sur nous qu'est ce qui nous drive qu'est ce qui va nous motiver chaque jour puis là on se dit à quelque chose à faire dans oui la santé par rapport à nos histoires par rapport à une histoire personnelle sophie à travers son entourage comme on peut permettre aux gens d'être bien avec eux-mêmes bien avec les autres à travers justement l'alimentation à travers l'activité physique mais aussi à travers le développement personnel puis à partir de là on voit que l'être humain peut devenir peut faire ce qu'il a envie d'être tout simplement et là vous vous dites ça en 2019 vous lancez Y que comment ça s'amener à ça on démarre Y écoutons premièrement pourquoi Y pourquoi on s'appelle Y alors la première tu veux l'expliquer je te laisse la première raison c'est qu'en fait initialement ce qu'on voulait faire c'était de détruire les mauvaises informations ok donc les informations qu'il ya sur le web toutes les informations qu'on peut voir partout on sait qu'il y en a en masse aujourd'hui d'informations et ça donne que un anticorps en fait quand on regarde ça vraiment de très très près pas ça à la forme d'un Y vraiment aller taper sur google aller voir ça ressemble vraiment à ça et en fait le rôle d'un anticorps c'est quoi c'est ça c'est de détruire des virus ce qu'il ya dans ton corps donc c'est de là qu'on a sorti le nom Y voilà puis on va voir qu'il ya plusieurs branches possibles et qu'à un moment donné des fois tu te retrouves au carrefour de prendre une décision qui va soit t'amener dans la direction que tu veux ou prendre quelque chose qui peut être plus facile et une autre branche donc voilà un peu comment on a on a vu tout ça et puis Y est créé c'est ça avec une idée juste puis après rien et on s'est dit bon maintenant au lieu de faire plein d'erreurs on va peut-être aller chercher quelqu'un qui va pouvoir juste nous aider Mister Jacob je me souviens pas vous aviez pas quand on a commencé en fait on avait démarré mais tu sais c'était comme c'était comment dit embryonnaire c'était vraiment ok on réfléchissait qu'ils soient à faire on va faire une étude de marché blablabla ce qui n'a servi à rien en passant mais fallait démarrer quelque part et après on a dit ok c'est bon on voit une façon d'aider les gens à travers du coaching c'est là que ici c'est beaucoup plus développé justement au québec versus en europe de manière générale c'est dit ok il ya quelque chose de vraiment intéressant à faire et on s'intéresse justement à ces trois branches du Y qu'on parle pourquoi on s'appelle comme ça de oui l'alimentation le sport mais aussi le tt blocage à toi en fait c'est quoi ton qu'est ce que tu dois développer chez toi et on s'est dit ben ok mais nous on veut coacher ben faut qu'on sache comment coach fait qu'on s'est dit ben faut aller chercher un coach ça paraît logique puis aujourd'hui encore aujourd'hui on se dit ben ça fait tellement de sens d'avoir démarré tout de suite avec un coach parce que ben on veut se lancer dans quelque chose il ya des milliers de personnes c'est pas des millions qui l'ont fait avant nous puis qui ont déjà comme un peu tracé le chemin et qui peuvent vraiment nous conseiller pour le coup sur ça puisque on a fait et oui donc on a démarré en fait quasiment tout de suite quoi pas d'offres pas de clients c'est vrai parce que tu travaillais je pense que vous étiez déjà décollé un coup un peu qu'un corps et là c'est ok puis mais là vous avez un groupe facebook à ce moment gratuit on vient de créer un groupe facebook parce qu'on se dit ben comment créer une communauté on n'est pas connu sur nos réseaux nulle part c'est pas comme si on utilisait nos profils personnels à l'époque pour partager quoi que ce soit au contraire on était là en train de bûcher faire ce qu'il faut faire pour construire ce qu'on veut construire mais on véhiculait pas sur les réseaux personne pouvait nous connaître donc on va créer un groupe facebook et dans ce groupe on va pouvoir partager la valeur partager des contenus partager aux personnes qui vont relier à ce message là on crée le groupe commence à zéro évidemment le groupe et comment on fait du pour attirer du monde sur ce groupe puis comment qu'est-ce qu'on publie sur ce groupe après qu'est-ce qu'on fait pour les amener à notre offre et qu'elle puisse accéder en fait à ce programme combat qu'on va créer par la suite et le vous lancez ce et que tout comme comme toute bonne compagnie ça explose dès le premier jour c'est ça c'est quoi le chemin qu'est ce qui s'est passé dans ces années-là puis jusqu'à là là vous avez lancé ça fait que c'est beau sur papier mais c'était quoi les défis que vous avez vécu à travers ça il y en a eu premier défi je pense qu'on peut parler c'est on a démarré à trois en réalité donc joris moi et on avait une autre personne qui était avec nous à l'époque quand on a démarré qui ben il y avait une autre personne qui s'est comme ça s'est intégré dans cette affaire on s'est dit ok on va démarrer quelque chose c'est allez let's go on essaye puis on a démarré avec cette personne et bon ben dans notre naïveté un peu d'entrepreneurs qui démarrent ben on démarre et on met pas beaucoup de choses en place non plus sauf que quand t'es trois associés en plus il était lui il était en france on est au québec en plus on est en couple donc il y avait tu sais des paramètres qu'il fallait prendre en compte puis on a essayé de faire en sorte que ça fonctionne et au fil du temps on remarque en fait que c'est important que chacun apporte aussi sa sa brique à l'édifice que chacun apporte une valeur hyper importante à l'entreprise puis c'était pas quelque chose qu'on s'était assuré avant de démarrer puis c'est pas grave après coup en fait on se dit bah voilà on a beaucoup appris de cette expérience là et un des premiers défis ça a été ça c'est comment on fait fonctionner à trois et si vous comprenez aujourd'hui c'est que ça n'a pas fonctionné à trois sinon on serait trois et donc ça ça n'a pas forcément fonctionné parce que on voyait qu'il n'y avait pas un bon équilibre dans qu'est ce qu'on va apporter à l'entreprise en termes de d'expertise ou de valeurs ou de compétences parfois des soft skills ce qu'on dit normal qu'est ce qu'on va apporter en fait donc on a le défi de créer quelque chose on est en train de le lancer puis aussi nous à l'interne on est trois mais on sait pas non plus il ya personne qui a l'expertise qui a déjà monté quelque chose on dit cool ok ça parait juste un projet on peut juste faire un projet on veut créer quelque chose c'est pas sur une courte durée on va avoir un réel impact mais comment on match tout ça à trois et là on sait qu'il ya des choses qui ne fonctionnent pas donc les premières choses à faire bah oui on en train de générer de l'audience en train de générer des premiers changements des premiers clients justement mais on sait qu'à l'interne il ya quelque chose qui marche pas l'énergie va pas aller plus loin et donc là il faut agir donc le premier défi c'est de se rendre compte qu'au bout de un an la première année il ya des décisions à prendre qu'on pensait pas prendre tout de suite et qu'il faut avoir des discussions c'est important pour générer après important il ya des choses encore beaucoup plus grave dans ce monde mais c'est à la hauteur de la personne qu'on est à l'instant t que ça peut nous paraître des fois comme une montagne mais si on agit à partir de là on peut faire quelque chose qui est qui pourrait être intéressant surtout à prendre sur nous mêmes donc premier défi hop c'est des choses tu l'as bien dit parce que avec le recul c'est sûr que vous dire d'accord il faut le face avant mais que c'est le coup quand tu vis et je me suis on a eu plusieurs discussions dans le temps le tisser a pris un an mais comme je pense qu'à un certain moment donné de se rendre compte qu'il n'y avait pas une cohérence dans la vision d'envoi ce que parce que ça s'en allait aujourd'hui on sait que pour l'entreprise c'est mieux c'est la meilleure chose à faire si on enlève nos peurs nos craintes pour les personnes qui nous font confiance et qu'on aide chaque jour mais pour la personne cette personne c'est un ami d'enfance donc c'est sûr que c'était aussi beaucoup d'émotion dedans mais je sais qu'aujourd'hui c'est sûr que ce qui fait où est ce que cette personne est et est 100 fois mieux c'était ça premier défi ouais premier défi puis le son le son aussi donc s'associer aux bonnes personnes c'est ouais c'est hyper important pour la suite quand même on sait pas forcément dès le départ mais après ça devient ça devient plus évident après au fur et à mesure qu'on avance et puis et donc le défi c'était de prendre des décisions des filles difficiles c'est ça aussi des filles que c'est pas juste on dire bah ça marche pas merci bonsoir non c'était ok on en a discuté beaucoup c'était est ce qu'on est d'accord est ce qu'on a la même vision des choses est ce qu'on s'en va au même endroit c'est des discussions qu'on a dû avoir avec joris mais elles étaient nécessaires et au final c'était très très bénéfique puis après les choses continuent faux faut qu'on avance avec la mission puis comment on se fait connaître et après c'est à véhiculer le message connaître nous mêmes avec qui on veut travailler définir l'avatar l'offre parfaite puis continuer d'avancer on parle avant tout visez seulement les femmes ouais vous avez décidé ça alors ben ça c'est tu vois c'est drôle parce que c'est je pense on a beaucoup ciblé les femmes mais inconsciemment on savait pas trop pourquoi réellement on savait pas trop pourquoi on ciblait les femmes au départ au tout départ je me souviens même pas pourquoi on a décidé ça je très franchement je me souviens plus mais au fil du temps on et ça a été un deuxième défi tu nous demandais justement c'était quoi les défis le deuxième défi ça a été de savoir ok qui on cible puis pourquoi et qu'est ce qu'on véhicule exactement comme message et au début quand on a démarré c'était pas clair du tout fait que tu sais oui on est dans la remise en forme on est dans le des personnes qui veulent perdre du poids etc mais c'était pas clair c'était vraiment pas clair parce qu'il y avait plein de gens qui font la remise en forme la perte de poids c'est une industrie où il ya énormément déjà de coach d'entreprises etc avec là c'était quoi notre distinction à nous et ce petit défi ça a été ok on sent qu'on n'était pas sur le bon message et ce message le problème c'est qu'il était pas aligné avec nous principalement c'est à dire quoi par exemple on se concentrait beaucoup sur la perte de poids mais en réalité c'était pas quelque chose qui nous nous driver particulièrement on sait que c'est un défi que les gens rencontrent et qu'il ya quelque chose à faire et on pouvait vraiment apporter une différence là dedans par rapport aussi à ce qui existait mais le truc c'est que nous comment on arrive à aller chercher de vraiment de l'émotionnel en fait derrière ça il faudra qu'est ce qu'ils voudraient finalement parce qu'on n'est pas connecté avec un chiffre sur la balance pour nous ça nous parle pas on n'a pas forcément d'histoire propre à par rapport à ça vous allez creuser par rapport à nous nos histoires puis on peut en parler justement là dessus qu'est ce qui va pouvoir nous aider à aller beaucoup plus à connecter puis avoir un message qui nous qui nous allume chaque jour quand on doit se connecter pour faire une vidéo un live ou coacher la personne en direct bah ok on sait ce que tu vis on l'a vu avec d'autres personnes à comment peut t'amener à des réflexions parce qu'on sait ce qu'il ya derrière tout ça et qu'on est connecté avec cette mission et c'est quoi l'histoire tout le monde est sous bout de sa chaise je sais pas si on va la raconter aujourd'hui et c'est drôle parce que cette histoire en vrai je l'ai raconté une fois à date non la première fois c'est à moi même déjà fallait que je la connaisse moi même puis que je me la raconte et que ça ça soit vrai aussi et puis c'est pour ça qu'on parle d'avatar parce qu'on a dû vraiment se poser des questionnements avec joris de vraiment des choses qui nous qui viennent nous chercher et dans le fond quand on s'est posé ces questions sûreté pas justement pourquoi on veut aider les femmes qui sait c'est quoi cette affaire là d'où ça vient et c'est beaucoup relié en fait au dans l'environnement dans lequel j'ai grandi justement avec donc j'ai un mon père était entrepreneur aussi il avait son entreprise et ma mère elle est fonctionnaire je pense qu'on peut pas voir les plus les opposés mais aussi dans leur tempérament mon père était beaucoup plus comment dire dur on va dire un peu plus un peu plus dur et ma mère a souvent un peu subi on va dire les les choix qui ont été faits ou les situations de la vie et et donc forcément moi j'ai vu ça avec des yeux des yeux d'enfant c'est bon j'ai grandi là dedans donc moi ça a été ma perception d'enfant puis qu'est ce que j'ai vécu à travers ça puis j'ai vu surtout des parents pas heureux ensemble un environnement un peu toxique justement quand tu es ben tu t'entends pas avec quelqu'un et que des enfants grandissent là dedans ben des enfants vont comme compenser certaines choses ou développer des attitudes ou des comportements que qui ben justement veulent compenser le l'éducation des parents et donc en fait après coup maintenant aujourd'hui je me rends compte que ben c'est vrai que ma mère elle s'est retrouvée dans une situation elle a beaucoup elle a fait énormément pour nous beaucoup beaucoup et aujourd'hui je m'en rends compte et je vois aussi ce que ça impliquait elle de son côté personnellement c'est à dire qu'elle a dû mettre beaucoup de choses de côté la première chose c'est la santé qu'on met de côté volontairement ou involontairement des fois on le met un petit peu de côté elle a subi aussi les décisions de quelqu'un d'autre qui n'était pas du tout à l'écoute qui avançait dans sa vie qui prenait des décisions peut-être un peu plus égoïstes on va dire et donc ben ma mère je la vois avancer dans 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 sa vie et à pas se sentir bien finalement ni dans son couple ni forcément ça se répercule sur toute une famille ce genre de choses et puis bon là c'est ce qui s'est passé pendant des années on grandit on s'en va de la maison tu nous demandais pourquoi on est partis au Québec ça peut en faire partie et très longtemps après finalement c'était en 2018 mes parents là se sont séparés mais ça a été vraiment mais dramatique hyper hyper dramatique alors que c'est une séparation c'est je veux dire on en voit souvent ça arrive mais c'était très dramatique ma mère l'a très très mal vécu parce que justement ça a été un déchirement pour elle et il y a eu tellement pendant des années une accumulation de de mauvaises choses et de non décision que ben finalement un jour ça a juste explosé ce qui s'est passé et donc là quand ça explose ben t'es pas outillé autant physiquement que mentalement pour gérer ce genre de situation et ça l'a beaucoup impacté ça s'est mal passé en gros ça s'est mal passé ça pète c'est comme on dit et donc ben c'est c'est de là qu'on s'est dit ok j'ai vu tout le parcours on a vu ce parcours là et je reste aussi la vue chez énormément de personnes quand il accompagnait des femmes ben en fait c'est exactement la même chose ce parcours qui revient tout le temps de je vais pas bien je suis pas bien dans dans ma relation de couple je suis pas bien j'ai fait 15 régimes en même temps parce que je voulais essayer de me sentir mieux d'une certaine façon puis ça marche jamais et c'est là qu'on a dit ok c'est ça en fait qui vient nous chercher parce que aujourd'hui oui on veut aider les femmes on veut les aider à reprendre le contrôle sur leur vie en fait dans le fond c'est ça à redevenir le personnage principal de leur histoire qu'elles prennent leurs décisions à elle pour qu'aussi ça rejaillisse sur leurs enfants c'est ça la boucle c'est née la mission ah merci tada oser se prioriser et puis on s'est dit on y va avec ça sophie mène let's go on y va on veut changer parce qu'on sait que c'est une personne mais derrière c'est des familles ou d'autres entourages ou même au niveau professionnel peu importe où cette personne est actuellement mais se remettre au centre de sa vie va lui permettre de pouvoir rejaillir positivement autour donc maintenant comment on le fait par rapport à ce qu'on connaît des compétences et autres connaissances comment on va mettre tout ça ensemble pour avoir quelque chose puis parler de ça aujourd'hui ça va passer c'est plus facile parce qu'on sait ce que si la personne ne fait pas qu'elle va se prioriser mais c'est pas juste elle qui va en bâtir c'est que les autres personnes le perçoivent autour c'est intéressant que tu dis c'est toi là vous l'avez pas raconté sauf que ça paraît dans ce que vous faites c'est fait que des fois l'histoire de la raconter qu'elle se fait raconter via les réseaux sociaux via tout ce que c'est ce que vous faites puis je suis convaincu que d'avoir une mission comme ça vous faites en sorte que quand c'est plus dur que fait que c'est ça ça revient à dire comme ok il ya quelque chose d'émotionnel rattaché avec pourquoi qu'on fait qu'est ce qu'on fait des moments où ce que c'est plus dur les moments où ce que des décisions pas le fun à prendre que exactement c'est plus seul c'était de creuser on a pris du temps à dire ok pourquoi vraiment pourquoi puis c'est débloqué en fait d'apporter de la lumière dans des zones d'ombre de nous mêmes pour ensuite qu'on puisse avoir un impact et ça a été c'est dur ça a été des choses plaisantes parce que des fois pour mettre sur la table des choses qu'on préfère garder en fruits et puis finalement je pense que ça c'est tellement un moment puis le pivot pour vous un y que vous avez pris de dire comme ok on va aller sur un avatar pris ici on sait exactement ce qui vit puis on sait pourquoi qu'on veut viser cette personne-là puis comme ça fait que la conviction dans le message il ya plein de choses qui font juste s'enligner de plus en plus c'est ça c'est comme devenu tellement clair puis on sait tellement en fait le parcours et toutes nos clientes c'est ça à chaque fois c'est ça à chaque fois puis le changement à la fin donc oui tu sais on les aide dans leur alimentation leurs habitudes de vie etc mais le changement à la fin c'est que c'est ta vie qui a changé c'est ta vie c'est des relations qui ont changé c'est l'estime que tu as pour toi même c'est toutes ces choses là qui ont changé et la plus belle récompense à la fin qu'on peut avoir c'est pour dire ben mes enfants aujourd'hui me supportent là dedans on est heureux en gros on est heureux ce qui n'était pas le cas forcément avant ça c'est la plus belle plus belle victoire puis on a relé les deux on a dit ok on puis le mot oser se prioriser c'est on sait ce que ça demande un peu de courage de prendre des fois des décisions qui vont aller à l'encontre de ce qu'on a peut-être l'habitude puis ça rejoint aussi nous mêmes parce qu'on a osé différentes actions on parlait au début d'aller intervenir dans des maisons de retraite et autres ok go on show up puis on y va c'est pareil comment on peut véhiculer ça parce qu'on va connecter avec ce genre de personnes qui sont dans cette direction là qui attendent juste la main tendue puis qu'on entend la main qu'elle la prenne ben c'est parti même dans votre délivréable dans votre programme dans ce que vous donnez comme information aux clientes tout est plus clair aussi vous savez exactement jour 1 quand ils rentrent avec vous vous savez c'est quoi leur défi jour 26 vous savez c'est quoi tu sais puis je pense que ça c'est c'est une chose que le monde peut retenir de ce podcast c'est soyez précis dans avec qui qu'on travaille connaissez vous connaissez avec qui tu veux travailler puis après c'est clair et tu vas avoir la recette chaque personne va être unique oui on sait que tu vas adapter les besoins etc mais le parcours que la personne va rencontrer avec ses premiers défis là la discussion qu'elle devra avoir on le sait puis on sait comment répondre à ça en fait exact puis tu en a on n'avait pas pris le temps de faire ça en amont quand on a démarré dès qu'on l'a fait game changer mais vraiment le jour la nuit on s'est penché l'avatar c'est qui c'est quoi il veut quoi il pense quoi la nuit il fait quoi il se douche avec quel savon on voulait tout savoir et après ça en fait tout est plus simple pour toi parce que la publication que tu as faire la vidéo que tu vas faire le passé c'est évident tu n'as même plus besoin de réfléchir c'est là qu'on s'est dit maintenant faut faire connaître notre mission puis let's go ouvrons les valves sur les réseaux puis osons partager être qui on est qui est ce qu'on doit dire puis voilà puis à ce moment là vous aviez combien de clients actifs peut-être que vous êtes décidé de dire qu'on va 100% c'était c'est une bonne question je pense peut-être 40 clients 30 clients je me souviens pas oui qui est un peu plus dispatcher dans l'avatar justement ouais puis maintenant ça juste doublé puis on est avec les les personnes avec qui on aime travailler qui elles ont des résultats puis voilà et après ça vous parle de vous faire connaître ces réseaux sociaux qu'est ce que vous avez essayé qu'est ce qui a marché comment que parce que votre groupe facebook ça a passé de combien de personnes à combien de personnes ah bah là on est passé de peut-être 1000 2000 à 6000 membres sur le groupe 7000 maintenant 7000 là aujourd'hui mais avec juste un groupe qui avec les personnes qui qui rejoignent le message tout simplement puis on voit qu'on partage du contenu et ça me parle puis voilà c'est juste qu'un beau écosystème et on voit qu'il ya un momentum qui est vraiment haut mais c'est juste plaisant juste dans le marketing de partager des choses qui fait juste une différence à ce niveau là de reçoivre un message d'une personne qui n'est même pas cliente est ce que les réflexions que tu apportes ou les questions ça m'a permis de changer ça 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 que victoire parce qu'on sait que cette valeur là ça fait une différence avant de parler de service ou autre qui comme un que vous avez réussi à rentrer autant de monde dans ce groupe c'est parti d'un défi ben vraiment il n'y a pas de secret quand on parle d'attirer du monde c'est déjà de se montrer et de faire puis à un moment donné ce qu'on a commencé à mettre en place et faire des vidéos tous les jours non stop une vidéo par jour justement ben avec cet avatar ce qu'on connaissait puis on a commencé au moment où est ce que jusqu'en 2022 si vous avez une quarantaine de clients je vous avais passé comme faisait comme dix mille par mois je me souviens bien et que la pilote admis ok là on ouvre une vidéo par jour et depuis ce temps là vous avez jamais arrêté j'ai jamais arrêté j'avais arrêté puis les sujets viennent parce que évidemment on sait avec qui on s'adresse on parle de plein de sujets qui vont être reliés au rythme de vie de ce que vit notre avatar et après ça vient avec d'autres défis aussi parce que c'est pas quelque chose qu'on faisait se filmer et autres et là maintenant tu filmes tu partages du contenu au début tu as tes propres peurs et craintes du syndrome de l'imposteur ok mais moi je suis qui qu'est ce qu'ils vont penser les autres coachs les autres naturopathes les autres nutritionnistes ils vont venir me juger mais après c'est à qui je m'adresse est ce que c'est mon propre ego qui me limite parce que je pense que c'est eux qui que je vais aider non c'est pas eux donc je vais délivrer le message il y en a d'autres qui vont pas rejoindre puis tant mieux ça va polariser une certaine manière avec qui on veut parler donc c'est vrai que ces défis de se connaître et puis se dire où est-ce qu'on se limite à un moment donné dans le fond vous avez fait un titre de vidéo un moment donné que ce fut tu demandais et joris si vous connaissez pas allez vous abonner je trouve ça vraiment intéressant parce que je pense que pendant comme deux ans vous avez essayé plein de choses différentes il est certain moment donné qu'il ya un format de vidéo que ça a vraiment bien fonctionné puis depuis ce temps là vous avez juste fait ça ben c'est ça on a trouvé on a trouvé la formule on s'est dit ok ça marche c'est assez simple entre guillemets aussi à produire pour nous allez du coup alors c'était pas on n'a pas fait deux vidéos puis ça on a fait des millions de vues c'était ok on a mis une grosse constance là dedans tous les jours et puis à un moment donné on a trouvé ouais la formule gagnante en fait que comment on fait pareil on parle de l'avatar avec qui on aime travailler même chose pour les vidéos on veut faire quelque chose c'est pas se mettre là puis parler ok fait ça non comment nous aussi on va être énergique puis ça nous plaît bah qu'est ce qu'on aime on aime le fun on aime l'humour on aime rendre les choses simples par rapport à tout ce qui est la science la santé etc l'alimentation on va comment on fait ça maintenant puis on parle d'un principe que généralement les gens nous écrivaient beaucoup pour demander des questions joris t'en penses quoi de ça sophie dit eh ben on peut faire quelque chose on fait une caméra je prends une caméra je te filme je fais et joris avec une question que les gens nous poseraient notre avatar nous poserait et tu réponds mais admettons qu'il te coupe en train de faire quelque chose ok puis j'ai passé bien parce que je fais tellement de choses différentes dans ma journée qui peut être très bizarre et bah voilà on va faire des choses de faire me couper qui va capter l'attention sur les trois premières secondes puis au moins les personnes qui disent ah c'est pas sérieux ce gars là c'est pas un professionnel ils continuent leur chemin tant mieux puis c'est quand dire et j'aime l'humour ça me plaît comment ils rendent les choses simples qui s'adressent à une globalité bah j'ai envie d'écouter ou d'aller plus loin et finalement ces personnes-là ont plus de chances de venir accéder à notre programme puis qu'on ait du plaisir à travailler avec elle je trouve ça vraiment intéressant que vous avez gardé que l'homme en même encore c'est sûr comme deux ans plus tard c'est fou que ça devient super simple parce que j'imagine qu'on fait du tournage c'est comme juste liste de questions c'est quoi les objets qu'on va avoir en passant on fait une quête aujourd'hui parce qu'on n'a plus d'objets à utiliser chez nous on a tout utilisé si vous voulez nous en envoyer on sait plus qu'utiliser dès qu'on reçoit des cadeaux pour noël on a un nouveau c'est sûr qu'on l'utilise on va faire quelque chose avec on laisse parler l'imagination puis de se dire ok qu'est ce qui peut être aussi des fois absurde mais si on va plus loin creuser derrière ça c'est que des fois on entend aussi des absurdités on disait à au niveau entrepreneuriat votre entreprise en 90 jours a fait tant on sait que c'est absurde tu crées des choses c'est la même chose au niveau alimentaire donc on se dit si on capte l'attention avec des choses où les gens vont percevoir cette nuance d'absurdité bon je veux dire ok je comprends leur façon de penser puis je peux leur donner mon attention et le bc ce sont de belles leçons de comme trouver un angle juste comme c'est quelque chose qui fonctionne juste c'est l'euroline parce que j'imagine que des moments où est-ce que vous êtes c'est peut-être tanné le contenu bien sûr j'ai dit à peu près 563 fois et joris je pense que j'en ai un peu marre mais non c'est un moment donné on oui on y va mais tu sais c'était pas tant de c'était important de pas publier juste pour publier c'est pas de faire des vidéos juste pour faire des vidéos c'est quand même on avait une stratégie derrière fait que tu commences à faire des vidéos pense quand même à une stratégie et aujourd'hui il ya tellement bon sur les réseaux sociaux il ya tellement de bruit faut quand même avoir une micro touche qui est différent puis le meilleur moyen qu'on a trouvé c'est va sur les réseaux sociaux va sur tik tok instagram puis regarde toi qu'est ce qui t'arrête sur quelle vidéo tu t'arrêtes pour et pourquoi tu t'es arrêté alors parce que la personne a fait ça boum donc il ya eu quelque chose qui t'a accroché ben non on a fait la même chose on dit ok mais ça prend quelque chose pour accrocher les gens en fait et joris comme dans la rue si quelqu'un te dit hey jacob tu vas t'arrêter tu vas te retourner c'est la même chose c'est que trouver le micro accroche accroche qui va quand même t'arrêter sur une vidéo au début on a fait des publications jusqu'en 2022 justement qui était plus on parlait très souvent ensemble plus vanille mais ça passe comme ça ça laisse pas forcément c'est pas plus de saveurs ça passe bien donc partager ok cool une info partager mais ce n'est pas vraiment de différence on sait que les gens ne cherchent pas forcément de l'information ils cherchent à connecter puis comment on va juste être nous mêmes en prenant plaisir à faire les vidéos et ça va juste être très bon alors on a fait ça tous les dimanches au complet on a passé des journées à tourner des vidéos parce que là ça perd plus de 450 vidéos qui ont été tournées et on continue on retourne dimanche c'est bon je pense que c'est une belle leçon comme ceux qui font du contenu regardez qu'est ce qui fonctionne juste peut-être de garder ce format le plus d'aller à l'honne tu sais puis ce qui est intéressant aussi c'est que pendant deux ans vous avez testé plusieurs affaires c'est pas vous n'êtes pas assis le pendant deux ans à papier crayon qui est qu'est ce qu'on fait vous avez testé des affaires vous avez vu qu'est ce qui avait fonctionné et ce qui fonctionnait moins bien je m'en ai eu une idée qui vient parce qu'on est dans l'action et des idées qui qui viennent dans l'action à exact puis faire appel à sa créativité et c'est quand que ta créativité à toi bien aussi dans quel contexte la créativité elle vient et nous c'était pour dire la première et j'aurai son était dehors en train de faire des vidéos et boum d'un coup c'est venu et voilà c'est pas contrôlé on va tenter ça je dis ok si tu veux bon je vais pouvoir répondre ce que je veux puis en 40 secondes c'est comment il dit ça aujourd'hui ok si tu veux ouais bah si tu veux on a intérêt à faire ça maintenant à savoir aujourd'hui et là c'est parti on a tourné les premières et voilà super et là ben à travers le temps mais vous avez commencé à bâtir une équipe aussi parce qu'à un certain moment donné il y a des choses fait que la première vous avez engagé une coach la première chose après ça maintenant vous avez admins cette heure donc c'est quoi les défis que vous avez eu à vivre là à travers les apprentissages que vous avez fait dans les derniers deux ans à bâtir une équipe à construire une équipe le défi c'est déjà de trouver les gens ils sont où évidemment on veut tous la perle rare on veut tous la pépite donc comment ben c'est tout un apprentissage aussi de comment tu les trouves elles sont vous ces personnes là puis c'est qui aussi que tu vas vouloir avoir et ce qu'on a beaucoup appris aussi dans aller chercher des personnes c'est que les attentes puis qu'est ce qu'on va faire est quand même clair très clair et que c'est presque une fiche en fait où tu as toutes les choses ben c'est ça qu'on va faire ensemble c'est genre hyper clair puis est ce que tu coches toutes les cases et c'est comme ça qu'on s'assure de trouver finalement le la bonne personne alors cocher toutes les cases il ya évidemment les choses qu'on peut pas on peut pas tout cocher on a embauché des personnes elles n'avaient pas toutes les compétences pour faire ce qu'on voulait faire mais ça ça s'apprend par la personnalité ce qu'on va chercher aussi et encore une fois c'est quand on a utilisé nos réseaux ce qu'on a publié chaque jour ça a fait que plein de personnes aussi d'autres professionnels nous ont regardé ils ont aimé ça puisqu'on a mis à on cherche une nouvelle coach naturopathe pour agrandir l'équipe justement puis la personne plusieurs personnes ont levé la main puis toutes les personnes qui avaient rejoint au marketing aux vidéos c'est ça se voyait qu'elle est allumée par cette mission et qu'elle veut être elle veut aussi avoir leur impact et participer puis puis on leur parlait de ce qu'on fait oser se prioriser justement de bien les protagonistes à chaque femme de leur bien-être ok ça les rejoint cool à partir de là on sait qu'on a c'est un être humain et comment cet être humain peut juste après lui donner des outils et compétences pour qu'elle cette personne s'accomplisse donc là c'est venu à comprendre que cette fois ci c'est un peu comme on fait que les clientes en fait on est là pour les amener à où est ce qu'elles veulent pas pareil cette personne faut savoir où est ce qu'elle veut se rendre c'est quoi ses ambitions c'est quoi ce qu'il a drive chaque jour puis à partir de là comment on crée ça ensemble donc là c'était les défis de le connaître ou est de se rendre compte qu'en fait comment tu coach tes clients bah faut aussi coacher ton équipe et nous mêmes forcément on doit être les premiers à être coachés donc mais c'est ça qui est intéressant et ce qui est bien c'est que tu réutilise finalement tout ce que tu apprends autant pour tes clients ben remets le aussi dans ta business parce que c'est bon finalement on est tous des humains donc on fonctionne pas mal tous de la même façon donc parce qu'on apprend est qu'on enseigne aux clients ben en fait on doit l'apprendre et l'enseigner aussi au à notre équipe puis les limites que eux ils ont même personnel ou de leur propre développement bah ce sera la limite qu'on aura aussi dans l'entreprise puis les skis ce que tu as et qu'est ce que tu peux apporter finalement et à l'entreprise et à toi même et aux clients aussi en fait c'est ça qu'on a découvert au fur et à mesure petit à petit avec l'entreprise qui grossit l'équipe c'est que nous en tant qu'individu on est toujours la principale limite de l'entreprise on a la principale limite qui va peut-être pas donner l'opportunité à des personnes qui ont besoin aujourd'hui d'être aidé donc ok comment nous on fait pour avancer travailler sur soi et quand tu as une personne une cliente mais justement une membre de ton équipe qui partage des choses et que toi ça te fait renvoyer ok non j'ai envie de me protéger je me ok ça marche c'est sûr que tu es en train de te brider quelque part donc on a travaillé sur nous qu'à chaque fois on comprend ce qu'on instaure dans l'équipe c'est que vous êtes votre propre limite et la propre limite de l'entreprise et la propre limite des personnes qu'on est capable d'aider ils n'ont pas seulement aidé à la hauteur de qui on est aujourd'hui donc c'est ça les plus grands cheminement qui ont été fait c'est de se rendre compte que ça part de nous j'ai entendu une phrase qui dit c'est ta business va grosser aussi vite que ton développement personnel va aller c'est tellement vrai fait que c'est fou que je pense que vous vous rendez de plus en plus compte de ceux qui se parlent avec n'importe qui comme oui plus ça va plus c'est juste un game de mindset dans le fond parce que l'information les compétences et toutes s'apprêtent les tunnels de marketing comment gérer un groupe facebook ça fallu comme des facebook à voir qu'est ce que tu fais ça s'apprend tout mais mais d'évoluer comme humain c'est ce qui fait la grosse différence quand on a commencé de rien avec toi jacob tu nous dis le plus important c'est la personne qui est derrière l'entreprise c'est pas forcément entreprise mais sa personne qui est derrière entreprise puis au début ça résonne différemment parce qu'on comprend pas forcément ce message là puis plus tu avances tu comprends le message différemment résonne d'une autre manière mais puis c'est ça et tu lis beaucoup de choses aussi tu es tu lis des livres tu lis des doigts des citations tu vois tu vois plein de choses mais en réalité il ya des choses que tu comprends plus tard genre tu l'as lu le truc mais tu l'as pas encore vraiment intégré vraiment fait que tu l'incarne pas absolu c'est à 100% donc mais c'est ça c'est là que tu vois ton évolution c'est ça qui est une différence entre les comme un benché 400 livres du benché 400 livre la gestion personnelle comment gérer une croissance comment gérer tes émotions quand tu dis comme ça nous en fait que c'est de même que je vais faire ça quand je vais arriver là c'est ça c'est ça c'est beau sur le papier et après ok maintenant faut mettre ça dans la pratique mais puis on a dû apprendre aussi à travailler à deux et en couple parce que là ça amène un autre une autre variable alors autant ça peut être hyper bénéfique de travailler à deux parce que ok il y en a un qui est down bon bah l'autre il va remonter l'autre puis tu sais tu fais cette balance mais autant ben ça veut dire qu'il ya aussi quelqu'un d'autre qui vit aussi des émotions qu'il ya un avis qu'il ya une façon de voir les choses de faire les choses puis c'est ça a été d'apprendre justement tu parlais d'émotions de tout ce que ça peut générer ben quand tu es relié émotionnellement avec de l'amour ben là c'est sûr que c'est un autre défi puis toi aujourd'hui on parle d'une mission qu'on mène sophie pousse de l'avant mais initialement en 2012-2013 un an qu'on est ensemble j'ai dit sophie faut qu'on va faire quelque chose on va matcher nos choses ouais on verra fini les études mais non faut qu'on fasse puis aujourd'hui ça a juste évolué dans ce discours là donc donc c'est grâce à joris tout ça c'est ça je m'étais noté comment vous gérez le fait d'être en couple dans business en couple dans votre vie personnelle vous êtes toujours ensemble comment vous gérez la communication la balance on veut le mix travail personnel c'est beaucoup très franchement c'est la vision faut qu'on soit aligné sur la vision puis où on veut aller puis qu'est ce qu'on veut faire et à quoi ça va ressembler donc on s'assure d'être aligné déjà sur sa cité désaligné juste en termes de vision ben c'est sûr que tout ce qui est au day to day tu vas avoir plein de petites frictions mais en fait c'est juste que tu n'es pas aligné sur ça fait qu'on s'assure en fait à chaque fois d'être aligné et après ben c'est oui on a des on a des désaccords et en plus on est tellement opposé dans notre façon de notre personnalité en t-shirt je suis en plus on est vraiment opposé ce qu'on a on a même lancé un live sur notre groupe qui s'appelle le poivre et sel justement on est tellement à l'opposé donc mais finalement cet opposé amène des points de vue très différents mais bénéfique fait que ça a été de se questionner sur hockey est-ce que c'est vraiment des faiblesses finalement ça ou comment l'utilisent comme une force actuellement puis c'est ce qu'on fait c'est que notre duo comment l'utilisent comme une force après c'est pas de couper entre quelque chose je veux dire on n'est pas là c'est pas comme on fait un 9 à 5 puis après ok on parle plus de l'entreprise c'est pas vrai c'est présent ça fait partie quelque chose puis comme dit sophie derrière la vision c'est qu'est c'est quoi tes aspirations puis on faut les connaître mon faux je connais c'est quoi les aspirations de sophie c'est qu'est-ce qu'elle vit c'est quoi ce que je vise qu'est ce que l'entreprise vise et comment fait toujours match et ça il n'y a pas de essai soir ce soir je vais je vais couper de ça et on coupe pas de de ce que ce qui nous anime chaque joueur je veux dire on dit pas un enfant coupe de l'école décroche non mais par contre quand c'est au travail on dirait ce serait bien de couper c'est juste prendre du repos peut-être ralentir puis on se prend des moments de qualité mais ça reste que dans très souvent c'est à ces moments là qu'on est plus créatif ok on va faire autre chose totalement différent puis ah il y a une idée qui vienne et joris je trouve ça intéressant parce que je pense que vous êtes deux passionnés de votre entreprise fait que c'est un certain moment donné d'essayer de bribé de parler de tout ce que c'est ce que vous aimez faire je pense une de vos forces et j'aime ça dans les livres ios dans l'information il est si il parle que visionneur par l'intégrateur c'est une pièce de puzzle je pense que vous vous êtes très très visionnaire intégrateur puis l'intégrateur du visionnaire visionnaire l'intégrateur mais c'est une pièce de puzzle qui match ensemble et que je pense que ça c'est une des forces que vous avez développé en tout cas de mousse que chez de l'externe que vous avez appris à travailler ensemble mais non vous marchez ses pieds puis de les deux font les mêmes tâches ou c'est exactement ça puis même au niveau de l'équipe on sait que par exemple sophie mène à travers la vision où est ce qu'on va qu'est ce qu'on fait comment on intègre tout ça par contre en gestion d'équipe c'est plus dans mon rôle là dessus parce qu'après bon c'est plus histoire personnelle je viens du milieu du rugby et donc tout ce qui est solidarité de créer dans un but commun et de partager des moments mais c'est quelque chose qui me mettre une culture avec notre équipe je trouve ça moi ça me d'arriver chaque jour et voir ok on a ça avancé les groupes et on se met en mode énergie et donc on a pu dispatcher nos forces au bon endroit il fallait se connaître pour faire ça évidemment donc il ya relation de couple relation d'affaires finalement c'est tout une chose qu'on a mis ensemble pour avancer aujourd'hui tu avais il a dit du rugby avec une voix de rugby man cool c'est quoi qui s'en vient pour vous là dans les prochaines années avec tout ça ce qui s'en vient là c'est stabilisé justement on parle de l'équipe que chaque personne travaille et où est ce qu'elle se sent accompli chaque jour ce qu'elle maîtrise puis ce qu'on bâtit c'est que ça va lui permettre d'avancer mais bon on veut de la constance dans chaque personne qui est en train de prendre ses responsabilités tout simplement là c'est optimisé c'est ce qu'on fait puis après ça sera peut-être d'explorer d'autres d'autres branches du y au cours de l'année prochaine puis après sur cinq dix ans voir comment on peut aller transmettre cette mission mais ailleurs on sait que justement c'est l'humain qui est toujours la propre limite qu'on peut éduquer peut-être des plus jeunes générations comment on peut apporter un autre message ailleurs mais là c'est de rendre cette branche du y les protagonistes autonomes super j'ai une couple de petites questions à rafale pour vous allons-y c'est quoi votre cheat meal favori la raclette le mécuit au chocolat méthode d'entraînement favori oh moi tu mets des détractions et je suis heureuse c'est tout ouais moi tout ce qui n'a pas de traction pour éviter que je porte sophie quand elle fait traction à la boule et de c cardio muscu muscu c'est quoi votre livre favori ça peut être fiction ou non fiction je dirais moi je dirais le tenix c'est une bonne question je dirais je dirais je dirais je dirais le guerrier pacifique votre femme ou votre série favori seigneur des anneaux de style complètement opposé on a parlé un petit peu mais pourquoi vous faites ce que vous faites ben parce qu'on doit changer le monde de la santé et changer même pour les prochaines générations mic drop c'est tout allez au revoir super est ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux ce que vous faites eh ben suivez nous sur instagram ou sur tiktok y coaching allez suivre nos hey joris consommez jusqu'à ce que vous en puissiez plus du hey joris retrouvez nous là et puis pour celles que justement ben elles veulent se prioriser qu'elles sentent que c'est il doit y avoir un autre tournant dans leur vie ben on a notre groupe qui s'appelle oser se prioriser les protagonistes sur facebook vous pouvez faire votre demande et le rejoindre et voilà puis on finit avec le geste le plus important qu'on a appris on t'a appris jacob qui est le signe y merci pour votre temps aujourd'hui merci à tous d'avoir écouté oubliez pas de faire un cercle étoile sur itunes sur spotify et de vous abonner à la chaîne youtube on se parle d'un prochain podcast bye